L'université de Stanford veut se débarrasser du langage nuisible. Elle a publié une liste de mots offensants dont « américain » et « karen ». Les gens s'en moquent. Stanford fait maintenant marche arrière. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. À la recherche de l'amour pour la nouvelle année, je vous recommande de regarder cette vidéo très importante sur notre nouvelle chaîne Les Joueurs invaincus, « Comment j'ai trouvé et perdu l'amour dans Minecraft ». Nous devons contourner la démonétisation de YouTube d'une manière ou d'une autre. En parlant de choses qui sont profondément problématiques, l'université de Stanford. Elle se targue d'être l'une des meilleures universités de recherche au monde. Mais elle veut s'assurer que les meilleurs et les plus brillants de tous les milieux se sentent en sécurité sur le campus. En 2020, le Conseil de Stanford des personnes de couleur s'est engagé à soutenir les mesures de transformation visant à accroître la représentation et les opportunités au sein de la communauté informatique de Stanford pour les personnes de couleur. Puis, en février de cette année, ils ont annoncé un site web contenant divers termes potentiellement dangereux que les individus peuvent utiliser dans leur langage quotidien. Une explication de la raison pour laquelle les termes sont dangereux et des alternatives suggérées. On a donc dit aux personnes de couleur de Stanford qu'elles bénéficieraient de plus d'opportunités. Et au lieu de cela, elles ont reçu une liste de termes offensants. C'est comme si vous vous attendiez à recevoir un VTT pour Noël, mais qu'à la place vous receviez une liste de termes offensants. Il s'agit d'un projet multiphase et pluriannuel connu sous le nom d'Initiative pour l'élimination des termes injurieux. Le site web de l'Initiative est en ligne depuis le mois de mai et propose des alternatives aux expressions anglaises offensantes et nuisibles telles que capacitisme, agiste, colonialiste, culturellement approprié, basé sur le genre, institutionnellement raciste, violent, et plus encore. Malheureusement, il n'inclut pas les mots qui semblent inoffensifs, mais qui sont tout de même dérangeants, comme humides, humides, humides. Par exemple, selon l'Initiative pour l'élimination du langage nuisible, de Stanford, les gens banalisent leurs expériences en utilisant des termes tels que accro, fou, ou même rendez-vous, comme dans le fait de se rendre dans un bureau sans rendez-vous. Car comment osez-vous dire marcher, alors que tout le monde ne peut pas marcher ? Pourquoi n'êtes-vous pas plus sensible ? Êtes-vous fou, accro, craque ou autre ? Stanford est aussi très porté sur les pronoms. Ils, ou, elles, sont à proscrire, sauf si vous êtes sûr que ce sont leurs pronoms préférés. Désolé, je veux dire, pronom, dire, préféré, est trop problématique. Ce que je comprends. Parce que quand il s'agit de soupe ou de salade, la salade n'est pas ma préférence. C'est mon besoin. La soupe est juste un thé savoureux. Les seules personnes qui l'apprécient sont les vieux et les malades. Désolé, les « personnes d'un âge avancé » ou les « personnes qui ne sont pas en bonne santé ». En parlant de genre, tout terme contenant le terme « man » comme « man-kind », « man-made », « man-power » ou même « man-a-o-e » ne fait que renforcer le langage dominé par les hommes. Je me demande combien d'heures d'effort il a fallu à Stanford pour inventer tout ça. Et est-ce que ça veut dire qu'au lieu d'une manucure, il faut l'appeler une « personicure ». Tout ce qui contient les mots « noir » et « blanc » est également trop controversé, car il est clair qu'ils ont des préjugés ratios contre les noirs. Cela inclut des expressions comme « boîte noire », « liste noire » et « liste blanche » et « espace blanc ». Ne mettez pas quelque chose sur « liste noire ». Mettez-le sur la « liste des refus ». Tout le monde saura certainement de quoi vous parler. Je suppose que ça veut dire que les cookies noirs et blancs ne sont plus au menu. Ce que tu vois comme un dessert, ils le voient comme une oppression. Une oppression délicieuse, délicieuse. Tout ce qui est vaguement violent comme « battre un cheval mort », « faire d'une pierre deux coups », « le tuer » est également problématique. Je suppose que ça veut dire que « Slay, Queen » n'est pas en accord avec les valeurs de Stanford. Même « Karen » est trop offensant, alors envisagez d'utiliser « femme blanche exigeante » ou « ayant droit ». L'ironie de la chose, bien sûr, c'est que cette suggestion semble avoir été faite par une Karen. Stanford a également suggéré de remplacer le mot « américain » par « citoyen américain ». Car toutes les personnes vivant sur le continent américain ne se trouvent pas aux États-Unis. Ils affirment également que le fait d'appeler quelqu'un des États-Unis « américains » implique que les États-Unis sont le pays le plus important parmi les 42 pays d'Amérique du Nord et du Sud. Ce qui amène la plupart des Américains, pardon, des citoyens américains, à répondre. Où est le mensonge ? Félicitations pour la victoire en Coupe du Monde Argentine. Mais si vous voulez vous mettre au niveau des États-Unis, essayez de gagner deux guerres mondiales et de ne pas avoir d'antécédents d'hébergement de nazis. Sauf si vous les utilisez pour votre programme spatial, bien sûr. Certaines des alternatives que Stanford propose sont honnêtement trop longues à dire. Tout ceci est un exemple de ce qu'on appelle le langage « personne d'abord » dans lequel tous les adjectifs sont mauvais. Comme on peut s'y attendre, Stanford a subi de nombreuses réactions. Ce terme peut également être offensant car il rappelle l'esclavage. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. Stanford veut éliminer le langage qu'il juge trop nuisible et offensant. Cela a attiré l'attention du public après que le Wall Street Journal ait partagé la liste des mots interdits de Stanford. Les médias conservateurs ont repris l'histoire. Et je veux dire vraiment repris l'histoire. Parce que des institutions libérales qui qualifient le langage d'offensant, c'est du vent pour les médias conservateurs. Ils se plaignent des pronoms. Et maintenant, l'initiative sur le langage nocif de Stanford est repoussée. Surtout pour avoir mis le mot « américain » sur la liste noire, je veux dire « la liste des refus ». Louis Agron, vétéran du Vietnam, âgé de San Jose, se dit stupéfait d'entendre Stanford mettre le mot « américain » sur une liste de langage dangereux. Quand vous partez à la guerre, que vous êtes sur le champ de bataille et que vous êtes un citoyen américain, vous pensez à ce que vous êtes dans votre cœur, et nous sommes tous américains et nous devrions en être fiers. « Citoyen américain », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire pour moi. Je suis un Américain de part en part. Je suis devenue un citoyen américain, je suis une Américaine, et il n'y a pas de signification négative associée à ce mot, donc je sens que je peux l'utiliser librement. En fait, « repoussoir » est un euphémisme, on se moque de Stanford pour « pure folie », pardon, « pure sauvagerie », et on l'accuse de « castration du langage ». Désolé, « chirurgie de réassignation linguistique ». Certains se moquent de Stanford avec leur propre lexique, et ont critiqué Stanford tout en essayant d'utiliser autant de leurs propres mots « offensifs » que possible, qui ferait une chose pareille. Même la publication conservatrice de Stanford, gérée par les étudiants, a tenté de critiquer l'université, et a comparé son initiative sur le langage nuisible à la novlangue de grands frères de 1984, ou peut-être qu'on devrait maintenant les appeler « frères aînés ». Je sais. Je ne savais pas non plus qu'il y avait des étudiants conservateurs à Stanford. L'université de Stanford a depuis fait marche arrière sur son initiative, ce qui est super à Blest, puisque tout le monde ne peut pas marcher. Elle cache maintenant sa liste de langages nuisibles derrière un connexion sécurisé, bien que le document soit toujours accessible par le Wall Street Journal. C'est presque comme si Stanford n'avait pas eu le courage de défendre sa liste de mots interdits. Stanford a publié une mise à jour indiquant que « le site web ne représente pas la politique de l'université. Il ne représente pas non plus des mandats ou des exigences. Et que le site était destiné à des discussions internes au sein de la communauté informatique de Stanford. Alors pourquoi l'ont-ils rendu public en premier lieu ? De plus, dans l'une des premières annonces concernant ce site web, Stanford l'a lié à une initiative plus large visant à créer un guide de style pour l'ensemble de l'université. Quoi qu'il en soit, Stanford a déclaré qu'elle a entendu et apprécié les préoccupations concernant le traitement du terme « américain » dans le guide. Elle a précisé que le terme « américain » n'est pas interdit à Stanford, mais qu'il est « absolument bienvenu ». Oh wow, absolument bienvenu. Alors pourquoi était-il dans la liste des mots offensifs et nuisibles ? Cela veut-il dire qu'ils acceptent absolument tous les autres mots offensifs et nuisibles, comme le mot « humide » ? « Humide » ? Stanford tente d'expliquer l'inclusion du mot « américain » dans la liste en disant qu'il voulait simplement donner un point de vue sur la façon dont « citoyen américain » peut être plus précis et approprié que « américain ». Mais, elle a clairement raté le coche dans cette présentation. Attendez, rater la cible, n'est-ce pas un langage violent ? Stanford n'est pas la seule université à avoir essayé de modifier le discours. L'Université Polytechnique de Californie a également essayé de suggérer des alternatives au vocabulaire sexiste et au langage des handicapés. Tout comme l'Université de Brandeis. Si l'on considère que c'est à cela que les universités consacrent des ressources, je pense que le terme le plus offensant utilisé sur les campus universitaires est en fait « frais de scolarité ». Plus précisément, comment ils pensent que c'est normal de faire payer autant ? Alors, que pensez-vous de l'élimination par Stanford du « langage nuisible » ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, rappelez-vous que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit d'un dollar par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com slash americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique. Eux je veux dire citoyen américain dévoilé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !